Valenciennes sur deux défaites consécutives accueille le Paris FC qui n'a remporté que deux de ses sept derniers matchs de formation qui doutent un petit peu alors que Valenciennes est 13e et le Paris FC 5e, les Parisiens jouent toujours la montée en Ligue 1 Conforama ils vont essayer d'obtenir un très bon résultat mais attention à Valenciennes qui est l'équipe qui débute le mieux ce match un ballon récupéré par Saliusis avec un crochet et ce tir bien placé, 24e minute 1 à 0, premier but de la saison pour l'international sénégalais c'est bien parti pour la formation de Reginald Rheim et s'en suit une bagarre énorme, Baptiste Alloué est exclu et comme la bagarre se poursuit, deux autres joueurs vont être exclus, Tony Mauricio pour Valenciennes, Redouane Kérouche pour le Paris FC on joue désormais avec 10 Parisiens et 9 Valenciennois sur le terrain le PFC réussit à égaliser à 5 minutes de la mi-temps grâce à Chocunte pour son 11e but de la saison il avait marqué 7 fois d'affilée à domicile, le voici sur une série de 4 buts de suite à l'extérieur un but partout entre les deux équipes mais Valenciennes reprend l'avantage dans les arrêts de jeu de la première période grâce à Gaëtan Rebaille pour son premier but en Dominos Ligue 2 à la mi-temps, Valenciennes mène 2 buts à 1 dans un match déjà complètement fou le Paris FC avait battu Valenciennes, 3 buts à 2 dans un match déjà assez nerveux lors de la première confrontation de la saison et en seconde période ça continue, Hervé Liboui à la 53ème est exclu, on joue à 9 contre 9 le PFC égalise à l'heure de jeu grâce à Samuel Youhou pour son premier but en Dominos Ligue 2 et le Paris FC qui déroule ensuite, 66ème minute, Dylan Saint-Louis pour un 6ème but cette saison des espaces sont énormes, à 9 contre 9 et c'est le Paris FC qui en profite le mieux car Valenciennes ne parvient pas cette fois-ci à revenir Martin Mimoun porte le score à 4 à 2 au bout des arrêts de jeu pour un premier but cette saison victoire capitale en vue d'une éventuelle montée pour le Paris FC un succès 4 à 2 sur le terrain de Valenciennes après 4 cartons rouges dans ce match fou et c'est le Paris FC qui déroule